Tempo ou rythme de montée défensive. Donc là l'idée ce sera de travailler sur quelque chose qui a normalement été déjà acquis, ce qu'on appelle communément le vite-lent-vite. Alors on va voir ici que c'est pas vraiment ça. Donc au niveau des plots bleus jusqu'aux plots rouges, c'est effectivement vite, prise de ligne davantage. Au niveau des plots rouges, c'est fréquence d'appui. Donc c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler lent, puisque l'idée c'est d'avoir beaucoup de fréquence d'appui pour pouvoir réajuster le plaquage. Et des plots rouges jusqu'aux plots jaunes, c'est très vite. Donc l'idée justement, ça sera de très vite réaccélérer après l'ajustement pour effectuer l'acte du plaquage. Donc au niveau des attendus, c'est surtout faire en sorte que le joueur soit toujours en mobilité, toujours en activité. Jamais se retrouver les deux appuis au même niveau, jamais bloqué. Toujours se retrouver sur l'avant, plante de pied, pour pouvoir réengager justement le plaquage. Et donc jamais sur les talons, puisque forcément si on est sur les talons, on va subir. Orientation des épaules, le dos bien placé et prise d'information, donc le regard vers le haut. Très bas aussi pour pouvoir engager le plaquage. Et bien sûr, équilibré. Donc plein de petits détails qui feront en sorte qu'on puisse réussir ensuite le plaquage. Quoi qu'il en soit, il faut que le joueur soit toujours en mouvement. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, justement, on va rajouter un boudin pour aborder le fait de la zone de duel. C'est-à-dire que l'objectif sera toujours, au niveau des plots bleus jusqu'aux plots rouges, de prendre la ligne d'avantage avec de la vitesse. Fréquence d'appui au niveau des plots rouges. Et par contre, très vite, très accélération, à partir des plots rouges jusqu'aux plots jaunes, pour le boudin. Donc on parle communément d'acte du duel. Un zone de duel, c'est-à-dire 1m, 1m50. Donc dès qu'on se trouve à distance de duel pour l'acte défensif, réaccélérer pour effectuer le plaquage. Donc à 1m, 1m50, réaccélérer très vite pour mettre en difficulté l'attaquant et pour pouvoir faire tomber celui-ci, tout simplement. Donc on voit là ici, prise de ligne d'avantage, plots bleus, plots rouges, fréquence d'appui et réaccélération entre plots rouges et le boudin pour l'acte du plaquage. Alors il est vraiment important, et on le verra pourquoi ensuite, de réaccélérer très vite, après la phase d'ajustement au niveau des plots rouges, de fréquence, pour l'acte du plaquage. C'est justement là qu'on va le voir. Cette fois-ci, on met le joueur attaquant avec un bouclier. Donc dès que celui-ci engage sa course, le défenseur part, prise de ligne d'avantage, fréquence, et donc, engager l'épaule. Donc là, on ne parle pas de plaquage, on engage l'épaule. Objectif, justement, réaccélérer, toujours pareil que tout à l'heure, au moment où le joueur attaque son duel. Donc toujours, prise de ligne d'avantage entre plots bleus et plots rouges, fréquence d'appui et réaccélération sur l'acte du plaquage. Donc là, on va pour le bouclier, course droite, rectiligne, on reste dans le couloir, pas de travail d'appui pour l'instant. Donc bien sûr, on aura abordé un petit peu le cadrage défensif avant. Donc là, on voit que le joueur, déjà, travaille sur le cadrage défensif, ne se place pas en face du bouclier. Bon, ça, ce n'est pas le plus important sur cet exercice-là. Ce qui nous importe, ça va être maintenant, justement, au niveau expert, le joueur bouclier aura le droit de travailler sur les appuis. Donc partir à droite, un appui à droite ou un appui à gauche. Donc l'objectif, justement, ça va être de discerner le moment où le joueur va être en difficulté, le joueur attaquant va être en difficulté. Donc ce moment, c'est le moment où il va travailler sur son crochet. Donc ce qu'il va falloir, justement, c'est réaccélérer très vite après la phase d'ajustement pour profiter de cette phase de fragilité pour l'attaquant. Donc toujours prise de l'inavantage de plou bleu au plou rouge, fréquence d'appui au niveau des plou rouges et réaccélération très vite sur le moment où le joueur travaille ou l'attaquant travaille sur les appuis. Forcément, il est en difficulté puisqu'il a au moins un appui en l'air puisqu'il travaille sur un crochet. Donc c'est le moment où il va être fragile et c'est le moment où on va pouvoir justement réaccélérer et acter le plaquage. Donc il faut vraiment comprendre ça. Il y a toute une logique dans le plaquage. Il n'y a pas juste engager. Il n'y a pas juste être courageux. Il y a aussi toute une logique de cadrage, de tempo et bien sûr, après, d'acte de plaquage. Donc voilà, objectif, réaccélérer très vite le moment où le joueur effectue son crochet. Et donc pour voir si tout ça est acquis, cette fois-ci, on met le joueur attaquant en plastron. Objectif, toujours pareil, tempo de montée, prise de l'inavantage, fréquence d'appui et réaccélération sur le moment où le joueur effectue son crochet. Objectif du joueur défenseur, toujours être en mouvement et mettre en difficulté, bien sûr, l'attaquant. Objectif.